Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler de 10 destinations qui sortent un petit peu des sentiers battus en Asie. Ce sont des destinations que j'ai découvert à travers YouTube, Instagram ou encore des articles de blog. Et c'est vrai que c'est pas forcément le genre de destination qu'on croise le plus souvent, ou tout du moins où les gens se rendent le plus souvent. Et je trouve ça bien dommage parce que ce sont des destinations qui sont très intéressantes et je me suis dit pourquoi pas en faire un petit top 10 et de les présenter dans une vidéo. C'est un format qui a assez bien plu l'année passée, j'ai déjà fait des top 10 notamment sur des destinations pas chères ou sur des destinations à faire en Europe. Donc je me suis dit que j'allais éteindre un petit peu plus le concept et cette fois-ci on s'attaque à l'Asie. On commence avec la première destination qui est la Birmanie. Aujourd'hui appelée Myanmar techniquement et plus la Birmanie. C'est un pays qui a été coupé du monde pendant très longtemps et qui a commencé à s'ouvrir aux touristes seulement il y a 20 ans. C'est un pays qui a gardé toute sa tradition rurale et spirituelle et au final ça en fait du coup l'une des destinations les plus dépaysantes que vous pourrez trouver. En Birmanie tu pourras découvrir des centaines de pagodes, de temples, de bouddhas en tout genre et c'est un petit peu comme faire un voyage dans le temps. Mais aussi de paysages incroyables. Et clairement la Birmanie ça fait partie de l'un des pays que j'ai très très envie de découvrir en Asie justement pour ce côté authentique. Concernant les formalités il faut savoir que le visa se fait aujourd'hui en ligne et tu l'as dans les 24 72 heures. Du coup on est sur des formalités qui sont quand même assez simples et assez rapides. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'y rendre il faut mieux privilégier les mois de novembre à mars. Et concernant les budgets ça va un petit peu dépendre de ton style de voyage. Est-ce que t'es plutôt backpack ou alors touriste un petit peu plus aisé qui évite les auberges de jeunesse etc. Mais en général la Birmanie te coûtera entre 25 et 45 euros par jour pour les transports, l'alimentation, les hôtels et les activités. Ce qui en fait quand même une destination assez accessible. Il suffit juste de payer le billet d'avion pour y arriver ce qui probablement sera la plus grosse dépense de votre voyage. Mais j'ai envie de dire quand même un petit peu toutes les destinations qu'on va présenter en Asie ici. En ce qui concerne toutes les choses à voir en Birmanie je t'ai fait une petite bucket list que je te mets à l'écran. Tu peux faire pause, screen et comme ça tu auras toutes les informations dont tu as besoin. D'habitude je donne la durée des voyages à prévoir. Ici étant donné qu'on va en Asie et qu'on a quand même pas mal de trajets en avion. Et qu'en plus le billet d'avion est quand même assez onéreux. Je vous conseille fortement de rester deux semaines dans le pays. Dans chaque destination que je vais citer ici. Ça vous permettra déjà de vous reposer un petit peu du décalage horaire qui parfois peut faire mal. Donc c'est à prendre en compte. Et puis aussi forcément les temps de trajet ça dépend de quel aéroport tu décolles. Forcément ceux qui ont des gros aéroports tels que Francfort, Paris ou Bruxelles. Parfois peuvent avoir des temps de transport réduits. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et encore une fois vu que le billet est quand même assez onéreux je considère que vaut mieux passer plus de temps sur place histoire de rentabiliser le coût du billet. Donc pour toutes les destinations qui vont arriver je vous conseille d'y rester au moins deux semaines si vous le pouvez. Ça vous permettra en plus de découvrir les pays un petit peu plus en profondeur parce qu'une semaine ça reste quand même assez short. Prochaine destination et c'est Taïwan. Taïwan malgré ce que beaucoup pensent c'est un pays à part entière. Voilà je sais qu'on a toujours tendance à l'appeler le petit frère de la Chine parce qu'en effet ce sont des pays qui sont très proches l'un de l'autre. Cependant ce sont bel et bien deux pays différents. Et vous ne trouverez pas que des immigrés chinois à Taïwan mais en effet aussi des peuples autochtones qui vivent toujours là-bas. Cette population autochale s'appelle d'ailleurs les Malayos polynésiens. Donc je trouvais ça assez drôle parce que moi je ne le savais pas. Vu que je suis allée en Polynésie il n'y a pas très longtemps j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc bref je droppe l'info c'est comme ça c'est pour vous culture générale. Mais on a également des immigrés portugais parce qu'en effet les portugais sont allés jusqu'à Taïwan. D'ailleurs en arrivant dans cette île les portugais l'ont appelé Formosa qui signifie belle en portugais. Autant vous dire donc qu'elle vaut le détour. A Taïwan vous trouverez des paysages montagneux avec des montagnes qui culminent à près de 3000 mètres d'altitude. On a également des vallées, des gorges, des rivières. Enfin bref c'est une île qui a énormément de choses à offrir. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette destination parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément très représentée. Alors que pourtant elle a plein de charme et plein de choses à découvrir. Malheureusement la météo à Taïwan c'est pas toujours ça parce qu'on est vraiment sur une destination qui vit dans l'humidité en permanence. T'as la saison humide de l'hiver et t'as la saison humide de l'été. Donc bref au niveau météo c'est pas toujours ça. Mais je pense que tu pars en connaissance de cause et que tu pars du coup un petit peu préparé. Mais vraisemblablement il vaut mieux privilégier la saison humide hivernale. Donc de novembre à mars car c'est l'endroit où vous aurez le moins de probabilité d'avoir des tiffins. Et quand bien même les températures baissent, l'humidité baisse également un petit peu. Ça reste une destination humide mais qui est beaucoup plus supportable en hiver qu'en été. Pour Taïwan il n'y a pas besoin d'entrée de visa et ça c'est quand même vachement sympathique. Et pour le budget on est aux alentours de 35 à 50 euros par jour en fonction de votre type de voyage. Concernant les choses à voir à Taïwan comme d'habitude je vous les mets à l'écran parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire un screen que de vous les citer une par une. Prochaine destination l'Azerbaïdjan. Alors oui l'Azerbaïdjan ça fait bien partie de l'Asie. Ça fait partie de l'Asie occidentale mais ça reste l'Asie. Certains diront que c'est une destination eurasienne parce que ça touche encore un petit peu le plateau de l'Europe. Définissez-les comme vous voulez. Moi personnellement je garde ça en Asie. L'Azerbaïdjan c'est une ancienne république soviétique. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu ce pays parce que pour ceux qui ne le savent pas j'ai étudié le russe pendant de très longues allées à l'université. Et forcément on a rencontré des gens qui sont venus d'Azerbaïdjan, d'Ouzbékistan etc. Qui m'ont montré ce qu'il y avait dans leur pays et je trouve ça toujours vachement sympa. Et en plus c'est une destination qui n'a pas longtemps été montrée par Aurélie Story et ça nous prouve à quel point ces pays-là regorgent de choses à découvrir. Et ils sont trop souvent laissés sur le côté par rapport à d'autres destinations et je trouve ça bien dommage. Parce que les gens là-bas sont vraiment ultra sympathiques. Et d'ailleurs si vous recherchez des avis sur la destination, beaucoup de voyageurs qui y sont allés vous diront à quel point le peuple est chaleureux. Donc ne partez pas avec des a priori s'il vous plaît. Je sais que les anciennes républiques soviétiques ça fait pas rêver tout le monde. Mais je pense que quand on a l'esprit un petit peu ouvert et qu'on s'intéresse plus à la culture, on découvre à quel point ce sont des pays qui méritent d'être découverts. C'est un pays qui est situé entre la mer Caspienne et la mer du Caucase. Ce qui signifie qu'en plus vous pourrez avoir accès à la plage si vous avez envie. La capitale Bakou est fortement connue pour ses fortifications médiévales, sa forteresse et ses palais. Bien évidemment dans le pays outre la plage, on a également énormément de paysages montagneux. Et l'Azerbaïdjan c'est vraiment un mélange parfait entre richesse culturelle et beauté naturelle. Beaucoup de gens se poseront la question du taux de criminalité, est-ce que c'est dangereux etc. Techniquement si vous allez voir sur internet le taux de criminalité, figurez-vous qu'il est assez bas. Et que beaucoup de gens disent que ça en fait une destination qui est quand même assez sécuritaire. Encore une fois je vous conseille fortement de faire attention peu importe où vous allez. Mais si beaucoup de gens se posent la question de oui mais est-ce que c'est pas dangereux d'y aller ? Je pense que si vous voyagez de manière consciente, il y a quand même très peu de chances que vous courriez quelques risques que ce soit là-bas. Pour le coup ici en Azerbaïdjan il vous faudra cependant un visa. Pour la saison on privilégiera les mois d'avril à octobre parce que c'est ceux qui sont les plus agréables. Et concernant le budget on est aux alentours de 50 à 80 euros par jour en fonction de votre type de voyage. Par contre pour cette destination il faudra un visa, attention. Pour le coup on peut déjà découvrir pas mal de choses en Azerbaïdjan en une seule semaine. Mais encore une fois ça dépendra de vos temps de trajet. N'hésitez pas à prolonger ça à deux semaines si vous voulez avoir un petit peu le temps par exemple de profiter des plages. Ou encore de se remettre du décalage horaire. Comme d'habitude je vous mets à l'écran la bucket list des choses à ne pas manquer. Tu fais pause et tu screen si tu en as besoin. Prochaine destination le Laos. Je sais pas pourquoi mais généralement quand on parle d'un tour d'Asie ou un tour du monde. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au Cambodge, à la Thaïlande, au Vietnam. Et c'est vrai que ce sont des pays qui méritent d'être découverts. Cependant je trouve que le Laos est toujours laissé un petit peu de côté. Je sais pas pour vous mais je suis beaucoup de tour du mondeiste actuellement sur Instagram. Et le Laos c'est clairement pas le pays où tout le monde se rend. C'est un pays qui est situé en Asie du Sud entre la Thaïlande et le Vietnam plus précisément. Il est connu pour ses montagnes, pour son architecture également datant de la période coloniale française. On y trouve également des monastères bouddhistes. Bref le Laos est une destination qui allie parfaitement tradition, culture et paysage époustouflant. Pour ce pays il faudra également un visa. Et concernant les saisons, on privilégiera les mois de novembre à mars pour éviter la saison humide. Concernant le budget, vous pourrez dépenser entre 21 et 45 euros par jour en fonction de votre type de voyage. Et si vous comptez vous rendre au Laos, je vous mets à l'écran la liste des choses à ne pas rater. Bien évidemment elle est exhaustive, vous pouvez bien évidemment la rallonger si vous en avez l'occasion. Prochaine destination, l'Indonésie. L'Indonésie elle est toujours très prisée pour sa magnifique île de Bali. Beaucoup de gens quand ils se rendent en Indonésie, ils s'arrêtent à Bali et ils ne découvrent pas le reste du pays. Certes Bali ça peut être très intéressant à découvrir et c'est très très populaire. Cependant, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à l'île de Bali parce qu'il y a plein d'autres choses à découvrir en Indonésie. Et d'ailleurs il y a Sixteen, il n'y a pas très longtemps, qui s'est rendue. Donc Sixteen de la chaîne My Throttle Project. Et j'ai pu découvrir l'Indonésie à travers ses différentes vidéos. On découvre des villages beaucoup plus traditionnels. On découvre également de magnifiques volcans parce qu'à la base l'Indonésie c'est une suite d'îlots volcaniques. C'est une destination qui est ultra riche culturellement parlant parce que l'Indonésie c'est vraiment peuplé par plein 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 de peuples d'ethnies différentes. Et bon bien évidemment, l'Indonésie c'est connu pour ses plages, pour sa montagne, Mont-Burno en particulier. Les dragons de Komodo, les jungles également. Enfin bref, vous avez vraiment une richesse de choses à découvrir dans cette destination. C'est incroyable. Donc encore une fois s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à Bali parce que ce n'est pas du tout représentatif de l'Indonésie. Et en plus, le voyage sera bien plus dépaysant si vous partez en Indonésie. Je trouve ça quand même toujours un petit peu triste que l'on privilégie seulement une destination particulière dans un pays. Alors que franchement, il y a plein d'autres choses à découvrir. Et encore une fois, je vous invite à regarder les vlogs de Matravo Project à ce sujet parce que franchement, ça m'a permis de découvrir ce pays. Et depuis, clairement, c'est un petit peu remonté dans ma bucket list de choses à voir absolument. Pour l'Indonésie, vous n'aurez pas besoin de visa. Et concernant les périodes à privilégier, on vous conseillera mai à septembre pour avoir une météo un petit peu plus agréable à supporter. Concernant les budgets, encore une fois, ça dépendra du type de voyage que vous faites, mais on comptera entre 30 et 50 euros par jour hors biais d'avion. Parmi les choses à ne pas rater en Indonésie, encore une fois, voici la petite bucket list. Prochain pays, le Pakistan. Alors, c'est encore une destination qui fait rêver très très peu de gens, mais je ne sais pas pourquoi, moi, personnellement, je l'ai découvert encore une fois à travers les réseaux sociaux. Un compte Instagram dont j'ai absolument oublié le nom, je verrai si j'arrive à le retrouver, mais qui est parti au Pakistan et qui nous a fait découvrir de magnifiques choses dans ce pays. Mais également grâce aux vidéos des artisans de demain qui, pareil, ont fait un voyage des documentaires au Pakistan et j'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est une destination qui est vraiment très dépaysante et qui vous changera de tout ce que vous pouvez connaître en Asie. Si vous voulez plus d'informations, je pense que le mieux, c'est de se rendre sur la chaîne des artisans de demain parce qu'ils expliquent ça ultra bien dans leurs documentaires. Et je sais qu'il y a certaines destinations dans cette liste qui, pour certains, pourront être considérées comme un petit peu tricky et comme étant dans la liste des pays à boycotter. Je parlerai peut-être un jour du boycott de destinations en vidéo, mais en ce qui me concerne, je trouve ça quand même toujours intéressant de se rendre dans des pays qui sont bien différents des nôtres, quand bien même on ne partage pas la même culture, la même politique ou quoi au caisse, parce que ça nous fait nous rendre compte de ce qu'il y a ailleurs. Et je trouve que c'est très très intéressant pour ta culture personnelle, mais également pour ton ouverture d'esprit. Chacun est à même de décider s'il veut privilégier une ou une autre destination, mais je ne pense pas que le boycott soit toujours une solution. Bref, j'en parlerai plus tard, je trouve que c'est un sujet très intéressant, mais j'ai pas assez de temps dans cette vidéo pour pouvoir parler du boycott, donc je ferai une vidéo dédiée à ça probablement. Mais en tout cas, encore une fois, je trouve que c'est un pays qui mérite d'être découvert et qui est très très peu privilégié des touristes, parce que c'est un pays qui fait un petit peu peur, alors que pourtant, on a énormément de choses à apprendre de ces gens. Pour le budget, il faudra compter entre 30 et 50 euros par jour en fonction, encore une fois, de votre type de voyage. Et si vous voulez vous y rendre, je vous conseille les périodes de février jusqu'à mars, ou encore le mois de novembre, qui sont des mois très agréables. Concernant la liste des choses à ne pas rater au Pakistan, comme d'habitude, je vous la mets à l'écran. Prochaine destination après le Pakistan, on s'attaque à la Malaisie. Pour le coup, en Malaisie, vous n'aurez pas besoin de visa, et ça c'est toujours chouette. C'est un pays qui a de multiples facettes à découvrir, que ce soit au niveau de la culture, de la religion, ou même au niveau des paysages et de sa géographie en général. C'est un pays qui est ultra connu pour ses plages, également pour sa jungle, et pour toutes les différences culturelles qu'elle a subies au cours des années. Vous aurez des influences chinoises, indiennes, européennes, malaisiennes, enfin bref, c'est vraiment très intéressant vraisemblablement à observer. Pour les saisons, je vous conseille de partir entre mars et août pour éviter au mieux la saison humide, peu importe là où vous serez en Malaisie. Et concernant le budget, on est sur 30 à 50 euros par jour. Encore une fois, la petite bucket list à l'écran, c'est cadeau. Prochaine destination, c'est l'Ouzbékistan. Encore une fois, c'est une destination que j'ai découvert parce que dans ma classe de russe, il y avait un Ouzbék, et donc forcément, avant d'apprendre le russe, je n'avais pas forcément connaissance de ce que c'était l'Ouzbékistan. Où est-ce que ça se trouvait d'ailleurs ? Et depuis, ça reste une destination que je rêve de découvrir. Ce n'est pas forcément les destinations qui sont les plus facilement accessibles en avion, il faut quand même avouer. C'est un pays d'Asie centrale, et encore une fois, une ancienne république soviétique, c'est pour ça qu'ils prenaient des cours de russe avec moi, fun fact. C'est un pays qui est très connu pour ses moselées, pour ses mosquées, parce qu'il y a une grande influence musulmane en Ouzbékistan. Je pense d'ailleurs que c'est la religion numéro 1 là-bas. On y trouve également énormément de montagnes enneigées, de lacs, et on a également plein de villes très très sympathiques à découvrir, et bien évidemment, on s'intéressera toujours à la culture qui est extrêmement riche. Pour le coup, en Ouzbékistan, on ne vous faudra pas de visa. Concernant le budget, on sera entre 30 et 60 euros par jour en fonction de si vous êtes en backpack ou si vous faites un petit peu plus de voyages luxe. Pour les périodes, on privilégiera les mois de mars à mai, ou encore de septembre à novembre. Et encore une fois, je vous mets à l'écran de la bucket list des choses à ne pas rater. Prochaine destination qui, pour le coup, je pense est légèrement plus populaire, c'est les Philippines. Encore une fois, c'est une destination que personnellement j'ai découverte grâce aux réseaux sociaux, parce qu'elle a des plages absolument somptueuses, et des îles également, parce que c'est un regroupement d'îles. L'île de Palawan est d'ailleurs sur ma bucket list depuis très longtemps maintenant. C'est un pays d'Asie du Sud-Est, qui est situé dans l'Ouest du Pacifique, et qui compte, attention, près de 7000 îles. La capitale de la Philippine, c'est Manille, et elle garde une influence très très marquée au niveau de tout ce qui est culture chinoise. C'est un lieu de vacances qui sera parfait pour toute personne qui souhaite s'évader de son quotidien et découvrir de paysages absolument magnifiques. C'est un pays qui reste encore, malgré le tourisme, beau et assez préservé, et ça c'est quand même très agréable. Donc je pense que si tu veux te rendre aux Philippines, il faut d'y rendre dans les années à venir, avant que le tourisme de masse n'afflue là-bas, comme en Thaïlande par exemple. Tu as également énormément d'activités nautiques pour tous ceux qui aiment l'eau, on pense au surf, on pense sur la plongée sous-marine, et beaucoup de gens s'accordent pour dire que les fonds marins des Philippines sont absolument magnifiques à voir, et probablement l'un des meilleurs spots de plongée du monde. Concernant la période pour s'y rendre, on privilégiera les mois de décembre à avril. Pour le coup, pour les Philippines, il n'y aura pas besoin de visa, donc formalité simplifiée. Et concernant le budget, encore une fois, ça dépendra de votre type de voyage, parce qu'on peut vraiment monter dans les prix en Philippines, mais ça varie entre 40 et 100 euros par jour. Prochaine destination, le Népal. Le Népal est situé entre l'Inde et le Tibet, et c'est un pays qui est mondialement connu pour ses tentes, mais également pour ses paysages montagneux, parce qu'on y trouve l'Himalaya. Et certains, d'ailleurs, s'amusent, enfin s'amusent, on se comprend, à monter le mont Everest, parce que si vous voulez faire une ascension d'une des plus grandes montagnes du monde, c'est là-bas qu'il faut se rendre. Parmi les choses à voir, bien évidemment, on a le quartier limbier antique de Katmandou, on a énormément de sanctuaires hindous, mais également de temples bouddhistes, on a également plusieurs parcs nationaux qui valent le détour, et encore une fois, bien évidemment, si monter un des plus grands monts du monde fait partie de l'un de tes objectifs de vie, sache que forcément, il y a beaucoup de trekking qui sont organisés au Népal. Pour le coup, pour le Népal, il vous faudra un visa, et concernant les saisons, je vous conseille fortement de privilégier les mois d'octobre, novembre, mars, avril et mai. Concernant le budget, encore une fois, ça dépendra de votre type de voyage, mais on peut compter entre 30 et 55 euros par jour. Dernier pays de ce top 10, ça va être le Bhoutan. Pour le coup, honnêtement, je connais, je pense, personne qui s'est rendu dans ce pays, et pourtant, je ne sais pas pourquoi, ça faisait partie depuis très longtemps de ma bucket list voyage. L'une des raisons pour laquelle je pense qu'il y a très peu de gens qui se rendent au Bhoutan, c'est parce que c'est des voyages qui sont extrêmement réglementés. En effet, on considère souvent que le Bhoutan est le pays où le tourisme est le plus écologique au monde, et le plus éco-responsable. C'est un pays qui est situé au pied de l'Himalaya, et qui est encore très très méconnu des touristes. C'est un pays où la spiritualité est quand même omniprésente. On y trouve énormément de sites bouddhistes, et c'est surtout ça qui rend, je pense, les lieux totalement dépaysants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément énormément de touristes qui peuvent se rendre au Bhoutan, parce que depuis 1987, le pays a décidé de limiter l'afflux touristique pour justement préserver son pays. Et c'est encore une fois l'une des choses qui fait que le Bhoutan reste un pays extraordinaire à découvrir, parce qu'on est quand même sur un pays qui est très très préservé du tourisme de masse, et qui donc rend le dépaysement encore plus intense. C'est aussi un pays qui reste assez énigmatique, parce qu'il y a très très peu de tourisme, donc au final, on n'a pas forcément énormément d'informations là-dessus, et c'est l'une des raisons pour laquelle je rêve de découvrir ce pays, parce qu'on a tellement peu d'informations, je trouve, sur le Bhoutan. Je sais pas, ça force un petit peu la curiosité. Pour visiter le Bhoutan, bien évidemment, tu l'auras compris, si le tourisme est assez limité, il te faudra forcément un visa. Et pour le coup, le visa, ça passe pas par une ambassade, ça passe par une agence tourisme qui est agréée par le Bhoutan. C'est donc avec un tour opérateur ou une agence de tourisme agréée que tu pourras organiser un voyage au Bhoutan, et toutes les formalités pour pouvoir y rentrer, et donc du coup, demander un visa. Ne pensez pas pour autant que c'est un pays qui demande énormément de formalités, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, il suffit d'avoir un passeport en règle et quelques photos d'identité, mais c'est tout simplement une manière, en fait, de contrôler le nombre de touristes qui rentrent dans le pays, en faisant en sorte de contrôler au maximum les demandes de visa. Au niveau organisation et prix, le Bhoutan, c'est aussi un petit peu un autre monde, parce que, encore une fois, le gouvernement est très strict concernant l'afflux de touristes, et a décidé d'instaurer un genre de daily package, en gros un montant que vous allez devoir payer par jour pour pouvoir voyager au Bhoutan. Ce montant est de 250 dollars, ça reste quand même une dépense qui est très énorme, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, au niveau du tourisme, il y a très très peu de gens qui s'y rendent, parce que, bon, 250 euros par jour, c'est pas rien, tout de même, mais, selon le gouvernement, ça permet au pays de se développer dans un bon sens, mais également de faire du tourisme un petit peu plus responsable, et de limiter, justement, le tourisme de masse. Ce prix de 250 dollars par jour, c'est pour les groupes de 3 personnes, par contre, si vous êtes en couple, il faudra rajouter un petit supplément, et si vous êtes solo, il faudra encore rajouter un supplément de 40 dollars, il me semble. Par contre, si vous comptez partir en hiver ou pendant la saison des moussons, parce que c'est pas les saisons qui sont privilégiées pour le bouton, le forfait descend à 200 dollars par jour. Et vous allez vous dire, oui, mais payer 250 euros pour pouvoir aller visiter le bouton, c'est quand même extrêmement cher, je vous rassure, dans ce forfait, il y a quand même les tarifs du guide qui vous accompagnera lors de votre séjour, il est rémunéré, c'est normal, mais également l'hébergement dans des hôtels 3 étoiles minimum, parce que les hébergements sont organisés, du coup, par le tour opérateur, une taxe de séjour, il me semble, également, est comprise dans ce package, ainsi que les repas, les transports et les véhicules, et les quelques activités payantes que vous pourrez faire. Par contre, ce tarif n'inclut pas ni les boissons, ni les pourboires, ni les achats éventuels que vous pourriez faire en souvenir, etc. Si l'une de ces destinations vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très intéressée de savoir quel est justement votre bucket list en Asie, et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, parce que c'est surtout de voyage qu'on parle sur cette chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous donner plein d'idées et de choses à découvrir, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !